Nouvelle polémique choc, des audios de Carla Moreau sont sortis où elle dévoile la sorcellerie que Manon a fait à Julien Tanty. Nabil El Moudini révèle toutes les preuves. L'histoire de sorcellerie est loin d'être terminée. Des audios de Carla Moreau ont été révélés où elle raconte à Danaï via WhatsApp ce que Manon Marceau a fait à Julien Tanty, son mari. En termes de sorcellerie et pour que le couple puisse devenir plus riche. Nabil El Moudini a pris une courte absence et est revenu hier pour dévoiler un gros dossier sur ce sujet. Rappelez-vous, Marc Blattet avait révélé qu'une Marseillaise avait fait de la sorcellerie à son mari mais n'avait pas annoncé son nom. Nabil El Moudini confirme aujourd'hui qu'il s'agit clairement de Manon avec preuve à l'appui. Je vous laisse avec une partie des preuves. Que pensez-vous de ce retournement de situation et quelle sera la réaction de Julien Tanty et Manon ? Sachez avec moi, vous l'avez en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de story, beaucoup m'ont taillé en message privé en me disant « Nabil, tu avais promis que tu allais faire une story, rétablir la vérité, tu ne l'as pas fait, tu ne parles pour rien. » C'était juste pour gagner des abonnés. Sachez que non, c'est juste que j'ai reçu un dossier tellement chargé qu'il m'a fallu, sans vous mentir, trois semaines pour tout bien décortiquer et faire des dossiers. Parce que dans le dossier, il y avait plusieurs dossiers en fait. Enfin bref, vraiment, je sais que là pour vous, ça va être un petit peu confus. Vous allez vous dire « Attends, il lâche ça et après, regardez tous les épisodes, tout va être très très clair et très bien détaillé. » Et moi, vous allez tout comprendre. J'ai écouté avec Manon, tu vois, parce qu'on a parlé un peu, parce qu'il y a un mec qui leur fait du mal en ce moment et tout, bref. Donc elle va faire un truc là-bas. Donc elle m'a expliqué, tu vois, ça n'a rien à voir avec la magie que toi tu fais. Genre, c'est pas du tout des p****s, des trucs à brûler. Genre là, ils sont en train de découper une chèvre pour faire la magie, pour que le mec, il puisse, enfin qu'il lâche Julien Manon, qu'il arrête de parler avec. Elle m'a raconté, enfin, que si tu veux rendre un mec impuissant, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de la magie noire et de la magie rouge, tu as toujours des représailles, puisque dans la magie, c'est tu donnes pour, enfin, tu reçois, mais tu dois donner quelque chose. Donc voilà, et ça n'a rien à voir avec lui. Apparemment, le marabout qu'elle a Manon, c'est le marabout à Maître Gims. Apparemment, là-bas, c'est hyper connu que Maître Gims a fait des travaux pour sa réussite, pour faire tenir. Mais après, moi, je la crois, parce que maintenant, elle a toujours été là-dedans, et je te jure que c'est vrai. Elle a toujours été là-dedans, et elle connaît énormément de gens qui font ça. Donc, je la crois vraiment quand elle dit ça. Après, OK, sur le truc de balancer et tout ça, oui, OK, je te la garde. Mais par contre, sur ce qu'elle sait, ce qui se passe en magie, etc., crois-moi qu'elle en sait beaucoup, beaucoup. Elle m'a dit, quand j'étais à Dubaï, je l'ai appris la femme et le marabout pour que ma vie, ma vie à ma famille, c'est-à-dire Thiago, Julien et tout, on augmente en argent, on augmente en popularité, que genre j'excelle dans la télé, que j'excelle dans tout. Elle m'a dit, une semaine après, on a signé ses contrats. Donc au final, moi, tu vois, je lui rire. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, la famille, je ne parle pas pour rien. J'ai, moi aussi, toutes les conversations. Je vais le voir, là-bas, son.